Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc on se retrouve avec Nathalie Normand aujourd'hui sur la chaîne Bien-être, bonjour Nathalie, bonjour Sandra, donc Nathalie qui est là aujourd'hui pour la suite de ses chroniques, donc j'ai hâte, j'ai hâte, je vous rappelle que Nathalie est spécialiste du feng shui, notamment, elle est aussi spécialiste du feng shui dans le jardin, je ne sais pas si je dis bien les bonnes choses Nathalie, mais bon voilà. Parfait, c'est parfait. Et donc aujourd'hui, on va parler de la consécration d'un espace, donc on écoute Nathalie. Voilà, aujourd'hui, eh bien, puisqu'on avait commencé par la première chronique, la clarification et ensuite la deuxième chronique, la purification, je vous avais parlé un tout petit peu du fait qu'on pouvait consacrer un espace, un espace de vie ou un espace de travail, mais je ne vous avais pas donné un petit peu la façon de le faire. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la façon de consacrer un espace comme on le fait à Bali. Donc, vous pourrez ensuite l'adapter selon ce que vous ressentez ou ce que vous êtes ou ce que vous préférez, voilà. Je vais vous donner une consécration qui est assez simple. Alors, je vous conseille de regarder avant les deux précédentes vidéos, clarification et purification, surtout celle sur la purification parce qu'on va réutiliser les procédures que j'ai nommées dans la vidéo sur la purification, voilà. Alors, ce que je voulais vous dire avant de commencer, c'est que souvent en Occident, on oublie que chaque chose est unique et ça, c'est très important de se rappeler que la moindre des choses peut être merveilleuse. Voilà, je pense à ma tante qui était très contente l'autre jour parce qu'elle avait vu, elle s'était levée la nuit, elle a plus de 80 ans et elle avait vu une étoile filante et elle m'a dit ceci, tu vois Nathalie, il me faut peu de choses pour être heureuse. Donc, quand on consacre un lieu, c'est ça, il faut le faire avec simplicité et se réjouir de chaque bonne chose qui arrive ensuite, voilà. Donc, consacrer son espace de vie ou de travail, ça veut dire qu'on va se relier au bâtiment, mais on va se relier aussi au terrain sur lequel on vit ou on travaille et on va retrouver cette énergie de respect qu'on peut avoir vis-à-vis du lieu où on vit et du lieu où on travaille. Ça, c'est vrai qu'on a un petit peu oublié que quand on emménage dans une maison, quand on arrive dans un nouveau bureau, on a l'impression que les choses nous appartiennent mais en fait, on est juste locataire. Par exemple, un cristal, si vous aimez votre cristal parce que vous avez un cristal que vous aimez beaucoup, vous pouvez considérer qu'il vous appartient et vous pouvez aussi considérer qu'il appartient à la terre et que vous en êtes juste pour l'instant l'heureux bénéficiaire, voilà. Donc, la purification de l'espace, j'en parlais tout à l'heure, c'est juste une version un petit peu allégée, abrégée de la consécration. C'est pour ça que dans la consécration, on reprend, tiens, je dis bonjour au chat, là, on reprend les procédures, les process de la purification, voilà. Alors, si vous, bien sûr, ça ne va peut-être pas se passer dans cet ordre-là, mais imaginons que vous achetiez une nouvelle maison ou que vous entriez dans un nouveau bureau ou que vous ouvriez une nouvelle boutique ou une nouvelle entreprise. Qu'est-ce que vous allez faire avant d'ouvrir, bien sûr ? Eh bien, avant d'entrer, vous allez rénover, vous allez repeindre, vous allez refaire ça à votre goût, c'est-à-dire que sur la page blanche, parce qu'on va considérer que vous avez purifié avant, donc du coup, ça devient une page blanche, il n'y a plus ce qui existait avant des personnes précédentes. Donc, sur cette page blanche, vous allez pouvoir ancrer vos intentions et demander ce que vous souhaitez vivre, en fait. Et c'est en cela que la cérémonie, parce que c'est une cérémonie de consécration balinaise, va vous aider à réaliser ce que vous souhaitez recevoir dans votre vie. Voilà. C'est pas rien pour ma main ? Ah non, c'est pas rien du tout, parce qu'il y a tout un petit préparatif à faire pour qu'ensuite, on puisse être bien chez soi ou sur son point de travail. Donc, la préparation que j'avais déjà dit, c'est 50% de la réussite. Donc, je vous conseille de prendre des notes au fur et à mesure de la vidéo pour que vous puissiez ensuite faire votre petite mixture vous-même et choisir ce que vous préférez. Voilà. Alors, une fois que vous avez fini votre innovation et vos travaux, eh bien, vous allez pouvoir faire cette consécration du lieu. Mais si, par exemple, vous êtes déjà dans votre maison, elle est déjà construite, habitée, décorée, rénovée, idem pour l'entreprise, vous allez pouvoir, vous allez faire, comme je vous conseille dans la purification, faire un grand ménage, tout simplement, et ensuite pouvoir faire cette consécration. Voilà. Comme ça, vous allez installer l'atmosphère que vous souhaitez, les énergies que vous souhaitez. Alors, pourquoi on fait cette consécration ? Eh bien, tout simplement, pour ancrer les énergies et puis maintenir un taux vibratoire assez haut. On sait très bien que tous les gens qui travaillent dans nos énergies ont besoin, justement, d'être dans ce type d'espace, mais pas que nous. En fait, toutes les personnes qui ont d'autres métiers ont aussi besoin de, quand ils rentrent chez eux ou quand ils arrivent au bureau, d'être bien. Voilà. Donc, la première chose qu'on va vous proposer, c'est de créer un hôtel. Alors, il va y avoir deux endroits. Il va y avoir l'endroit que vous allez choisir à l'intérieur, un endroit où vous êtes, vous sentez que vous êtes bien pour installer votre petit hôtel avec, comme on l'avait dit la dernière fois, de l'eau, du sel, de l'encens, des bougies, plus des objets qui vous plaisent. On va voir un petit peu lesquels. Je vais donner des petits exemples. Donc, vous choisissez un endroit chez vous qui vous plaît et surtout un endroit où vous allez pouvoir laisser brûler une bougie pendant sept jours parce que là, on va consacrer. Donc, ça va durer un peu plus longtemps. Donc là, vous allez prendre des petites bougies pour toutes les pièces, des petites bougies chauffe-plat qui vont brûler jusqu'au bout et qu'on va laisser brûler même jusqu'au lendemain. L'encens, idem. Par contre, vous allez pouvoir utiliser une grande bougie que vous avez achetée certainement dans un lieu sacré comme le Mont-Saint-Michel ou ailleurs. Et donc, ces bougies durent très longtemps puisque quand on les allume, elles peuvent durer jusqu'à sept jours. Donc, il faut vraiment choisir un endroit qui soit en sécurité parce que si vous partez de chez vous ou de votre bureau, il ne faut pas que ça mette le feu. Je me sentirais un petit peu responsable de ça. Donc, choisissez bien un endroit où il n'y a rien autour qui puisse brûler. Il y a bien du carrelage et que rien ne puisse prendre. Voilà. Donc, peut-être au sol, en mettant la bougie au sol, ça peut être bien. Ah oui, ça, on peut mettre au sol, bien sûr. Là où on le sent, on a envie, on peut le mettre au sol. Et si on a un mètre de dégagé de chaque côté, c'est déjà largement assez pour que ça ne prenne pas feu. Donc, si jamais la bougie tombait, ça se répartirait sur le sol et c'est tout ce que ça ferait. Voilà. Alors, le deuxième endroit que l'on va consacrer est un endroit qui va être à l'extérieur. Donc, à l'extérieur de la maison, vous allez creuser un petit trou dans la terre. Vous allez mettre la terre de côté et vous allez pouvoir aussi déposer des bougies, de l'encens, des fleurs et puis certains objets que vous aurez choisis. Donc, si vous avez une entreprise, vous pourrez le faire à l'extérieur. Dans un bureau, ça va être un petit peu plus compliqué. Si vous habitez en appartement et que vous avez la chance d'avoir un balcon, vous pouvez très bien faire ça dans une dépôterie qui sera consacrée à ça, puisqu'il y aura cette vibration de l'énergie de la terre qui sera présente. Voilà. Si vous n'avez pas de balcon et que vous avez juste une fenêtre, peut-être que vous avez une plante ou une petite poterie que vous pouvez utiliser pour ça. Si vous pratiquez une religion, alors là, je vous conseille de déposer des objets en lien avec cette religion, avec celle-ci. Dans le cas contraire, si moi, ma religion, c'est la terre. Donc, je vais déposer quoi ? Je vais déposer des fleurs, des cristaux, des pierres, des bibelots, des livres, des symboles, des mantras. On peut utiliser des photographies ou des êtres qui sont spirituellement bien plus élevés que nous et auxquels on se relie. Donc, on peut utiliser tout ce qui est en lien avec nous, en fait, avec notre personne. Voilà. Alors, il faut prévoir quand même assez de place pour pouvoir déposer les offrandes et les encens. À Bali, on passe une journée complète et une nuit complète à faire des préparatifs et on passe ensuite une journée complète à faire la cérémonie de consécration, ce qui ne va pas être le cas pour nous. Mais ça veut dire que là-bas, on passe trois jours à confectionner des colliers de fleurs, etc., qui sont en lien avec les dieux balinais. Voilà. Donc, il ne s'agit pas ici de passer trois jours parce que je pense que personne ne le fera ou peu de personnes. Mais bon, s'il y a des gens qui ont le temps de passer du temps en communauté pour le faire, c'est bien aussi. Voilà. Donc, il faut vous prévoir un lieu. Pour ce lieu spécial, il faut qu'il y ait quand même assez de place parce que là, on va s'adresser aux gardiens de la maison, mais aussi aux gardiens du lieu. Pour nous aider dans nos demandes. Voilà. Donc, je fais un petit rappel pour l'hôtel, c'est-à-dire qu'on va mettre les bougies au sud, on va mettre l'eau consacrée. Je vais vous expliquer soit de l'eau bénie, soit de l'eau consacrée. Je vais vous expliquer dans la vidéo de la purification comment faire, comment créer de l'eau consacrée. Donc, l'eau consacrée ou bénie sera au nord. L'encens sera positionné à l'est et le sel sera positionné à l'ouest. Ça, c'est un hôtel complètement feng shui. Au centre, vous allez déposer les objets que vous souhaitez y voir. Voilà. Maintenant, on va passer à la cérémonie de consécration telle qu'on doit la faire. Donc, on vous conseille de, si vous voulez, dans une maison que tout le monde participe à cette consécration. À Bali, tout le monde participe. Que ça soit pour une maison ou pour une entreprise, tout le monde participe. Alors, c'est vrai qu'en France, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Mais là, je parle pour aussi tous les pays francophones. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'idée dans une entreprise de faire ce genre de choses. Mais je sais que, par exemple, il y a des entreprises qui travaillent dans les médecines alternatives holistiques et qui vont demander ce genre de choses. On m'a demandé une fois de faire, c'était dans le sud-ouest de la France, pour un cabinet vétérinaire. Alors, ça peut paraître très étonnant. Mais j'ai fait la maison du vétérinaire, j'ai fait le lieu de travail du vétérinaire. Et en fait, c'était tout un groupe, une communauté de vétérinaires et de médecins alternatifs qui travaillaient ensemble sur les animaux. Et donc, ça m'a été demandé. Donc, ça existe. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on pense que ça ne va pas le faire en entreprise que ça ne le fera pas. Mais voilà. Donc, c'est des choses qui se font. Donc, il y a des personnes qui demandent à ce qu'on fasse ou à ce qu'on apprenne à le faire. Parce que souvent, je vais faire ce genre de choses. J'apprends aux personnes à le faire pour qu'elles puissent elles-mêmes le refaire et puis ensuite l'enseigner autour d'elles. Voilà. D'accord. Super. Alors, chacun doit être clair par rapport à ses voeux. J'en avais parlé la dernière fois. Oui. Donc, chacun va écrire ses voeux sur un petit papier avec ce qu'il souhaite générer, envoyer dans sa maison ou insuffler dans son entreprise. Voilà. Donc, il faut écrire ses propres voeux sur un petit papier. Donc, c'est bien si tout le monde peut participer parce que chacun va écrire ce dont il a envie. Ensuite, lors de la cérémonie, on pourra soit le lire à voix haute si on en a envie. Si on est en famille, ça peut être très sympa de lire ce que chacun a écrit. Voilà. Après, si on ne souhaite pas le lire, on peut tout simplement le lire intérieurement. Ça fonctionne très bien aussi. Voilà. D'accord. Alors, on va commencer avec l'eau, c'est-à-dire qu'on va se mettre un petit peu d'eau consacrée ou bénite sur le front, sur les mains et sur les pieds. Donc, bien sûr, on travaille à l'intérieur pieds nus. Voilà. Pour sortir dehors, moi, ça ne me faut jamais de problème de mettre les pieds nus dans la plouse et dans la terre. Mais bon, ça, c'est d'ailleurs très agréable. C'est quelque chose, une sensation qu'il faut retrouver. Vous voyez ? Dans une entreprise, ça peut être fait de la même façon. Après, chacun fera comme il le souhaite. Voilà. Donc, vous mettez cette eau sur votre front, sur vos mains, sur vos pieds. Bien sûr, comme je le conseillais en la purification, on a des habits propres, on est propre soi-même, bien sûr. Ça, c'est une évidence. Et puis, on va clarifier tout simplement son aura avec l'encens. Donc, comment on nettoie un petit peu son aura ? Bien, tout simplement, on fend l'encens et on commence par la tête et on descend vers le bas, comme ça. Et on fait tout autour, voilà. Si on est à plusieurs, c'est plus facile parce que du coup, on peut s'aider. Mais c'est assez facile de passer un peu d'encens comme ceci ou comme celle-là derrière. On descend jusqu'en bas vers la terre et ensuite, on va faire l'inverse. On va remonter de la terre vers le ciel et on va se nettoyer un petit peu l'aura. Comme ça, on va se sentir un petit peu plus vigoureux. Parfois, si on a envie d'être un petit peu en forme le matin, on ne se sent pas très en forme, on peut faire ça. On peut aussi se prendre une douche et se mettre du citron bio partout sur le corps, un petit peu de citron bio dans la main et se nettoyer avec ça. Ça fait beaucoup de bien. Je crois que d'ailleurs qu'il y avait une marque de savon, je ne la donnerais pas. Oui, oui. Il y avait l'histoire du citron pour dire que ça réveillait bien le matin. Mais c'est vrai. Ça doit être vivifiant quand même. C'est vivifiant. Et puis, ça enlève en même temps toutes les petites choses qui ont pu s'accrocher sur vous quand vous êtes sorti de votre espace protégé et sacré. On va dire ça. À l'extérieur, on croise des personnes et quelquefois, il y a des choses qui peuvent s'accrocher sur nous. Alors, ça se décroche très bien avec une douche et en mettant un petit peu de citron bio dans sa main et puis en s'enduisant le corps avec ça. Voilà, ça fait vraiment du bien d'avoir ça. Donc, c'est quelque chose qu'on doit avoir dans sa salle de bain. Un petit truc sympa à utiliser. Voilà, à utiliser. Donc, les bougies et l'enceint vont brûler dedans, mais aussi vont brûler dehors. On fait l'hôtel à l'intérieur, mais aussi on fait le même hôtel à l'extérieur. On fait exactement la même chose dehors, dans le trou qu'on a creusé dans la terre. Voilà. On va aussi faire un petit cadeau. C'est-à-dire qu'on va offrir quelque chose. C'est une offrande. On offre quelque chose. Donc, ça peut être un petit cristal. Ça peut être, je ne sais pas, quelque chose qui… Une feuille que vous avez ramassée, que vous trouvez superbe. Voilà. Je ne sais pas trop ce que vous auriez envie de mettre comme cadeau. Ça peut être une petite étoffe qui vous a plu, que vous allez mettre en cadeau, etc. Donc, vous allez poser un cadeau sur la table, mais vous allez mettre un cadeau aussi à l'extérieur. Alors, pensez qu'à l'extérieur, les cadeaux que vous allez faire, il faut qu'ils soient dégradables, biodégradables. De même que si vous mettez une bougie dans une coupelle, dans une bougie chauffe-plat, il y a une coupelle en aluminium. Quand la bougie aura fini de brûler, il faudra retirer cette coupelle d'aluminium. Sauf si vous mettez une bougie normale, que vous plantez la bougie normale dans la terre. À ce moment-là, vous pourrez la laisser brûler jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Bon, après, s'il y a du vent, ça peut arriver que ça s'arrête assez vite. Ça, ce n'est pas très grave. C'est la nature qui décide pour nous. Et à ce moment-là, vous pourrez laisser cette bougie telle qu'elle, si elle n'a pas de support polluant. Donc, vous allez aussi verser du sel dans le trou. Dans la maison, vous savez comment faire. Je vous l'ai enseigné dans la vidéo sur la purification. Vous allez mettre du sel aussi aux quatre coins du terrain. Ça, je ne l'ai pas enseigné dans la précédente vidéo parce qu'on n'a pas parlé de l'extérieur. Et puis, vous n'oublierez pas le seuil de la porte d'entrée, mais aussi le seuil de chaque baie vitrée qui est autour de la maison. Mais pas les fenêtres, hein ? Pas les fenêtres, que les baies vitrées ? On peut faire tout le long, si on veut. D'accord. Voilà. Et puis, après, on peut faire comme on le sent. Voilà. L'important, c'est de faire quand même les quatre coins du terrain parce que, du coup, ça permet quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que vous allez relier les quatre coins du terrain au centre de votre maison et au centre de votre terrain. Donc, ça permet, si vous voulez, de recentrer en même temps les choses. Donc, ça agit à différents niveaux. Ça permet aussi de travailler dans le sens du printemps à l'été, l'automne et l'hiver. C'est-à-dire qu'on va tourner du nord à l'est, au sud, à l'ouest, etc. Et on retourne au nord. C'est-à-dire qu'on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens cardinal. Donc, ça va amener beaucoup de choses parce qu'en même temps que ça va permettre de se recentrer et de recentrer les énergies du lieu sur le terrain et sur la maison, ça va faire en même temps un nettoyage en forme de, comment dire, de spirale énergétique purificatrice et bénéfique à tout le lieu. Alors, non seulement ça va rayonner dans votre maison et dans votre terrain, mais ça va rayonner autour. C'est-à-dire que le premier cercle, c'est la maison. Le deuxième cercle, c'est le terrain qui est l'écrin de votre maison. Et le troisième cercle d'influence, c'est l'extérieur. Sur l'extérieur, on ne peut rien faire. Sur la maison, on peut agir. Sur le terrain, on peut agir. Mais sur l'extérieur, on ne peut pas téléphoner au maire pour lui dire « Dégagez-moi cet immeuble, il n'est pas dans le bon secteur, il me gêne, il bouche mon phénix, ça ne va pas du tout. » Là, vous risquez d'avoir des gars en blouse blanche devant chez vous en train de frapper et venir vous chercher. Ils ne vont pas très bien comprendre ce qui se passe. Voilà. Et vous non plus. C'est vrai qu'on peut agir sur le premier cercle d'influence, sur le deuxième et sur le troisième, on ne peut pas agir. Ce qui fait qu'en fait, c'est le travail qu'on va faire sur notre lieu. En fait, ce que tu es en train d'expliquer, ça me parle beaucoup parce que c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour soi déjà. Pour soi, en fait, en changeant des choses sur soi et en travaillant sur soi, on va agir, on va rayonner vers l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas changer les autres et on ne peut pas modifier les autres. Et là, c'est un petit peu la même chose que tu nous expliques. Avec notre lieu de vie, avec notre maison et notre jardin, on peut agir sur notre maison et notre jardin, mais on ne peut pas agir sur l'extérieur. Physiquement. Physiquement. Donc, on va agir en fait en modifiant, en transformant, en nettoyant, etc. des choses qui sont chez nous et dans notre jardin. Du coup, ça va rayonner à l'extérieur. C'est la même chose. C'est ça. C'est exactement ça, Sandra. Alors, tu vois, au début, quand j'étais dans cette maison, j'ai travaillé sur la maison, sur le jardin. Et les gens ne comprenaient pas très bien ce que je faisais. Ils trouvaient même que j'étais même un peu bizarre. Tu vois ce que je veux dire. Et puis, maintenant, au fur et à mesure du temps, au lieu d'avoir des regards un peu, tu vois, en quoi je me méfie, j'ai plutôt des grands sourires. Et puis, j'ai plutôt des gens qui me demandent ce que je fais et qui me demandent des conseils et qui viennent vers moi. Tu vois, ça a changé beaucoup de choses, en fait, que je m'occupe de ce lieu. Ça a changé beaucoup de choses autour de moi. Alors, physiquement, je ne peux pas changer des tours qui sont mal placés ou des choses comme ça, ou un creux qui serait derrière ma maison, ce qui n'existe pas. Je donne des exemples, mais ce n'est pas ça. Voilà, mais ça, je ne peux pas changer physiquement. Mais par contre, l'aura de la maison peut rayonner vraiment beaucoup plus, aller beaucoup plus loin et générer de très belles choses. À un moment où j'avais refait la clôture, j'avais enlevé des arbres qui piquent parce que j'avais peur pour les enfants, tu vois. Ils étaient très petits, qu'ils se poussent l'un contre l'autre dans des piracontas. Alors, tu as des épines comme ça. Et quand ils sont petits, tu vois, ils jouent et ils peuvent se prendre ça dans l'œil ou sur le corps, etc. Donc, j'avais fait enlever cette haie. Je n'aime pas trop enlever les arbres, mais là, j'avais fait enlever toute cette haie. Et du coup, le jardin est resté ouvert sur l'extérieur, ce qui n'existe pratiquement pas chez nous. On n'a pas des jardins à l'américaine, on a des jardins très clos. Les gens avaient vu, alors c'était au début du printemps et les gens avaient vu mon camélia couvert de fleurs, mais vraiment couvert. Et ils étaient venus me voir, mais comment tu fais pour avoir autant de fleurs sur ce camélia ? Alors, je leur ai répondu d'abord que je lui parlais, qu'ensuite je lui avais donné un petit nom. Mais qu'ensuite, ce camélia, en fait, tout le jardin était en bio. Donc, je ne m'occupe que du jardin en bio. Et du coup, j'ai fait des émules. Parce que les gens qui mettaient des cochonneries dans le jardin sont passés carrément à autre chose. Et tu vois, c'est ça le respect dont je parlais en premier, puisqu'on revient à notre consécration, et que les baleinés ont vraiment le respect de l'environnement. C'est ça le respect du lieu où on vit, du lieu où on travaille, et de ce qu'il y a tout autour. Et puis, respecter les personnes qui sont autour de chez nous aussi. C'est comme ça qu'on vit. Donc, voilà. Alors, après, ce qu'on peut faire, c'est prendre une boule d'harmonie. Vous connaissez ça ? Les petites boules d'harmonie qu'on utilise pour jouer comme ça, se détendre, etc. Et quand on lit sa liste de souhaits, ou quand on la lit à tout le monde, ou quand on la lit intérieurement, on va imaginer que tous ces souhaits se lovent dans ces boules d'harmonie. Et on va passer dans toute la maison et dans le jardin ou dans le bureau avec ces boules d'harmonie pour diffracter un petit peu, tout autour de nous, ces souhaits et les ancrer là où ils veulent bien se poser. Et dis-moi, si on n'a pas de boule d'harmonie, mais qu'on arrive à visualiser une boule où on met tous nos souhaits dedans, est-ce que ça marche ? Oui, on peut faire sans les boules d'harmonie. Si tu en as, tu les utilises. Mais après, comme je l'ai indiqué la dernière fois, tu peux utiliser les sons. Donc, tu peux utiliser les cloches, les clochettes. Tu peux utiliser le bol tibétain. Tu peux utiliser, je ne l'ai pas dit, mais tu peux utiliser, la dernière fois, je ne l'ai pas dit, mais on peut utiliser des chants grégoriens, de la musique classique. Bon, alors, je vous déconseille le hard rock, bien sûr. Oui, parce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus et ça destructure les cellules. Ce qui reconstitue les cellules, c'est la musique classique. Les chants grégoriens sont des chants qui protègent énormément un lieu. Et donc, si vous voulez vous détendre, moi, je sais que quand je suis dans la voiture et qu'il y a trop d'embouteillages et que ça commence à me peser parce que je sens que les gens autour sont énervés, je mets radio classique. Et du coup, ça me détend complètement et je ne ressens plus tout cet énervement qu'il y a autour. Voilà ce que peut faire la musique pour vous. Donc, quelles que soient les musiques que vous avez, voilà. Alors après, vous pouvez aussi, si vous pratiquez une religion, vous pouvez dire des prières tout en parcourant votre maison, votre entreprise, votre terrain. Voilà, vous pouvez faire tout ça. Alors, ce qu'il faut faire aussi, bien sûr, ce que disait toujours ma grand-mère, puisque tout à l'heure, tu m'as parlé de ta grand-mère, alors je vais te donner une phrase de ma grand-mère. Elle disait, prie, mais surtout, n'oublie pas de remercier, voilà. Alors, je pense que quand on fait une cérémonie de consécration d'un lieu, on demande des choses. Oui. On va recevoir en fonction de ce dont on a besoin sur notre chemin de vie, sur notre mission. Ça, je l'ai expliqué aussi la dernière fois. On ne peut pas demander des choses qui ne sont pas réelles. Donc, on va recevoir en fonction de notre mission. Et on va recevoir ces cadeaux, mais il faut remercier, il ne faut pas oublier de remercier. Donc, prie et n'oublie pas de remercier, voilà. Très bien. C'est important. On va remercier les aides invisibles. Et donc, pour remercier les aides invisibles, qu'est-ce qu'on fait ? On va allumer cette fameuse bougie qui va durer sept jours, voilà. D'accord. Alors, voilà. Si vous n'êtes vraiment pas sûr que vous puissiez la garder à l'intérieur, vous pouvez aussi la laisser à l'extérieur quand vous partez, un endroit abrité où elle pourra continuer à brûler, et la roue rentrer à l'intérieur quand vous revenez. Ça, vous pouvez le faire. Comme je vous ai dit, la cérémonie de consécration, vous devez la moduler comme vous le souhaitez, suivant ce que vous êtes, voilà. Alors, s'il y a plusieurs participants, ce que vous pouvez faire à la fin, c'est remettre de l'eau sur les têtes de chaque participant puisqu'on a nettoyé les chakras. Alors, vous pouvez en boire un peu de cette eau qui a été consacrée. Bien sûr, c'est de l'eau qu'on prend dans une bouteille fermée. C'est comme le sel, il faut que ça soit fermé. Ce n'est pas de l'eau du robinet, c'est de l'eau qu'on prend dans une bouteille fermée, voilà, et qu'on va consacrer ou de l'eau bénite. Donc, vous pouvez en boire un peu. Vous pouvez aussi penser à vos animaux de compagnie. Je vois que tu as un chat, voilà. Donc, moi, que ce soit le chat ou le chien, on peut en mettre sur leur tête, sur leurs pattes. Voilà. Le chat, je ne sais pas s'il va trop aimer. Oui, c'est ça. Mais les chiens se laissent très bien, se laissent bien faire. Voilà. Alors, en général, quand vous faites ça, vous changez la carte énergétique de la maison. Donc, le chat, il va fuir parce qu'il est hypersensible à ce type d'énergie. Et le chien, il va être bonne patte, il va rester, il va vous accompagner, il va vous coller même, pour le faire. C'est très drôle. Il va être là, il va se mettre là en protecteur. Donc, ils ont deux attitudes différentes. Et par contre, le chat va revenir ensuite et va regarder ce nouvel espace sacré que vous avez créé pour vous et pour les vôtres ou pour vos employés. Donc, le chat va parcourir tout l'espace comme ça. Il va regarder un petit peu tout ce qui a changé. Et ensuite, il va choisir une de ses places favorites. Et puis, il va reprendre son cours normal. Voilà. Mais oui, mais j'ai remarqué en fait que les chats, dès qu'il y a quelque chose qui change dans la maison, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas les changements au départ. Et puis après, ils ont un petit temps d'adaptation. Et puis après, une fois qu'ils ont intégré ce changement-là, ne serait-ce qu'un meuble qui change, après, ça va. Mais oui, ils prennent un peu plus de temps. En fait, les chats, ils vous choisissent en fonction de qui vous êtes. Voilà. Alors, c'est sûr que la mienne, elle s'appelle Shakti, c'est la déesse de la féminité. Elle a l'habitude que je change les choses. Donc en fait, si je bouge un peu trop les énergies, elle va sortir, elle va revenir. Mais si j'ai bougé un meuble de place, elle va regarder le meuble et puis elle va me regarder en me disant « Je sais que tu as changé ça ». Pareil pour le jardin. Si je plante quelque chose de nouveau, si je ratisse les feuilles, elle va passer, elle va contrôler. Je l'appelle la contrôleuse. Elle contrôle tout ce que je peux faire. Donc voilà. C'est ça, les animaux, c'est extraordinaire. Et quand vous vous reliez aux êtres invisibles, vous, vous ne les voyez pas, à part les personnes qui sont médiums et qui arrivent à avoir ce genre de présence, les animaux les voient. Un chien ne va pas aboyer pour n'importe quoi après une mouche. Un chat ne va pas grogner à leur tirée en face de lui. Non, c'est qu'il y a quelque chose. Donc en fait, c'est très drôle parce que, en fait, tu vois le chat qui suit comme ça. Il bouge la tête. Il demande ce qu'il regarde. Et voilà. Donc à la fin, vous allez pouvoir, si vous avez préparé des pétales de fleurs, vous allez pouvoir en mettre dans la maison, à l'extérieur, sur le seuil de la maison. Donc ça, c'est des cadeaux qu'on fait. Voilà. Alors, et ensuite, vous n'oubliez pas, bien sûr, de tout ce que vous avez fait à l'intérieur. Vous le mettez aussi dans le trou de la terre, les pétales de fleurs, le sel, l'eau, l'encens, etc. Et puis, vous allez pouvoir refermer donc la terre avec le cadeau que vous aurez mis à l'intérieur. Donc ça peut être une branche d'arbre que vous avez ramassée, une petite feuille, un cristal que vous souhaitez laisser. Il y a des... En feng shui, quelquefois, on peut laisser des liens rouges. Il y en a qui laissent des pièces de monnaie, mais bon, ça ne se laisse pas n'importe où. Pour savoir que ça pollue quand même un peu la terre. Donc bon, il faut être un peu prudent avec ça. Moi, je ne le laisserai pas en terre. Mais bon, je le cite parce que ça se fait. Mais je ne suis pas forcément pauvre. Après, chacun fait comme il veut. Donc ensuite, vous allez tout simplement laisser l'encens brûler le plus longtemps possible, les bougies le plus longtemps possible comme je l'avais énoncé déjà. Et donc, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est qu'il faudra laisser brûler l'encens et les bougies jusqu'au lendemain. Voilà, donc la consécration, ça se fait le matin, ça ne se fait pas l'après-midi, ça ne se fait pas le soir. Ça, c'est aussi des choses que j'avais déjà indiquées. Et puis, si vous voyez que votre encens ou votre bougie a besoin de brûler plus longtemps et que vous souhaitez le laisser plus longtemps, vous pouvez le faire. Voilà. Donc, il y a cette fameuse bougie qui va durer pendant sept jours. Et pendant sept jours, il va faire son travail d'ancrage de vos voeux, de vos voeux qui seront, je l'espère, très clairs. Regardez la vidéo sur la purification, je raconte une petite histoire qui est très drôle. Et du coup, soyez bien précis dans ce que vous souhaitez et soyez bien réalistes dans ce que vous souhaitez. Parce que si vous demandez trop de choses, elles ne vous seront pas accordées parce qu'elles ne seront pas en alignement avec votre mission ici et maintenant. Voilà. C'est ça. Super, merci Nathalie. Vraiment. En fait, cette consécration, pour moi, c'est un retour aussi. C'est un retour à soi. C'est un retour à la Terre. C'est vraiment super. Et je trouve aussi que c'est particulièrement... Enfin, ça c'est mon avis, peut-être que ce n'est pas la réalité dans le Feng Shui. Je trouve qu'en fin d'année, je trouve que c'est bien aussi de faire ça ou en début d'année. Parce que, voilà, c'est particulièrement adapté, je trouve. Parce que, même si je pense qu'on peut le faire à tout moment. Mais parce que ça permet de se renouveler, de renouveler les énergies de son intérieur. Donc, quand je dis son intérieur, c'est très imagé. Donc, c'est intéressant. Tu as totalement raison. Parce que, tu vois, à chaque changement de saison, on peut faire ce genre de choses. Tu vois, par exemple, lundi, c'est le 21 décembre. En plus. Donc, c'est le solstice d'hiver. Et là, je vais aller faire de l'acupuncture dans un jardin. Tu vois. Mais une cérémonie comme ça, j'en ai vu une sur l'île de la Réunion, qui était magnifique. Et je vais terminer avec ça. C'était la marche sur le feu. Et donc, je m'étais rendue au temple pour assister à cette marche sur le feu. Et tu vois, quand tu dois voir ou faire quelque chose, les aides invisibles t'aident. Donc, j'étais partie. Mais en fait, je n'étais pas allée du tout au bon endroit. Ce n'était pas là que ça se passait. Je me suis perdue. Je n'ai pas trouvé l'endroit. Et puis, je me suis dit, tant pis. Je prends ma voiture et je repars chez moi. Et puis, je ne prends pas le même chemin que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis, tiens, je vais tourner là à gauche. Voilà. Et puis, en passant par cette rue et dans la ville, je vois plein de gens qui descendent de la rue avec des offrandes, etc. Et je tourne la tête sur la gauche. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois l'endroit que je cherchais. Tu vois, c'est un truc de fou. Donc, du coup, je me gare. Et comme tout le monde. Et je redescends la rue. Et puis, ils étaient juste en train de fermer les grilles. Il y avait tellement de monde pour assister à cette marche sur le feu. Et les femmes étaient en Sari. C'était magnifique. Et il y avait tout un hôtel qui était transporté. Tu vois, énorme. C'était vraiment magnifique. J'ai des photos absolument superbes. Et la grille allait juste se fermer. J'ai pu rentrer juste au dernier moment. Et là, je faisais partie des occidentales. Tu vois. Donc, on m'a dit, le jeune qui m'a laissé rentrer, il m'a dit, voilà, tu vas te mettre de ce côté-là. Donc, ils étaient tous serrés sur la gauche. Je n'avais pas trop envie d'être serrés contre un grillage entre les gens. Tu vois, trop serrés. Alors, je ne dis rien. J'allais obéir. Tu vois. Et à ce moment-là, il y a un vieux monsieur de l'organisation qui arrive qui m'avait vue. Qui est venu vers moi, qui a écarté comme ça le jeune homme et qui a dit, non, elle, elle vient avec nous. Et je me suis retrouvée dans la communauté, au milieu de la communauté, sans avoir rien demandé. Tu vois. Alors, évidemment, je me suis mise derrière. Je ne voulais pas être devant. Tu penses bien. Oui, oui. Mais j'étais tellement honorée. Il m'a regardée comme ça et il dit, sa place, c'est là. Formule. Et du coup, je me suis mise là. Et j'ai pu assister à toute la cérémonie assez confortablement. Et tu vois, j'étais partie pour me perdre. Et comme quoi, quand tu dois faire quelque chose et que c'est dans ta mission ici et maintenant, eh bien, on t'aide. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Tu vois, c'est des choses qui sont extraordinaires. Oui. Donc, eh bien, en parlant d'extraordinaire, je vais peut-être annoncer ce qu'on fera la prochaine fois dans la prochaine chronique. Oui. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Je vous indiquerai comment réussir votre année 2021 avec des bons conseils Fénuvi pour votre maison ou pour votre bureau. Des choses très simples à appliquer pour votre réussite personnelle et votre réussite professionnelle en 2021. De façon à ce que vous soyez bien chez vous, que votre bureau soit bien orienté, que votre lit soit bien orienté. On va parler de tout ça la prochaine fois, Sandra. Super, super. Écoute, en tout cas, j'ai hâte de te retrouver. Je pense que vous aussi pour ces conseils pour l'année 2021. Et donc, n'hésitez pas à aller retrouver Nathalie Normand, spécialiste du feng shui, sur son site internet. Donc, tu peux nous le redire, ton site internet, s'il te plaît, Nathalie ? Alors, j'ai deux sites internet. J'ai le site lejardin-feng shui.com. Et l'autre site s'appelle so-feng shui. So-feng shui. Donc, de toute façon, si vous tapez lejardin-feng shui ou so-feng shui, ou même Nathalie Normand feng shui, ça fonctionne, vous allez me trouver. Voilà. Donc, le rendez-vous est pris pour la fois prochaine. Et n'hésitez pas à aller consulter les sites de Nathalie. Et donc, pourquoi pas Nathalie, tout simplement, qui se fera un plaisir de vous aider, de vous accompagner pour votre intérieur. Donc, je dis ça de manière très large, puisque, puisqu'en fait, j'ai bien compris qu'avec le feng shui, on travaille à plusieurs niveaux son intérieur. Très jolie comme conclusion. Merci beaucoup Nathalie. Merci. Namasté. Namasté. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci.